Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Une vidéo cessée. Avant de commencer la vidéo, de vous expliquer ce que je vais vous montrer, etc. Je vais vous expliquer pourquoi toutes les autres vidéos cessées ont disparu de ma chaîne. Ce n'était pas par plaisir, ce n'était pas par envie. J'ai été obligée en fait de les mettre en privé, tout simplement puisque les liens des cessées dans la description de ces fameuses vidéos sont morts en fait. Tout simplement parce que je pense que c'est dû au fait que je les ai créés moi-même via Mediafire. Et peut-être qu'au bout d'un moment, les liens finissent par mourir en fait, finissent par devenir HS. Et donc en fait quand on va sur mes vidéos et qu'on veut télécharger un cessé, quand on clique sur le lien, le lien ne marche pas. Et ça fait ça sur absolument tous les cessés. Donc plutôt que de laisser mes vidéos en public, de faire de faux espoirs aux gens qui tombent amoureux d'un cessé et qui au final n'arrivent pas à le télécharger. J'ai décidé de supprimer, enfin en tout cas de mettre en privé, toutes les vidéos cessées que j'ai pu faire au cours de ma chaîne quoi tout simplement. Puisque tout simplement je vais en refaire. Cette fois-ci je fonctionne différemment. Cette fois-ci j'ai un compte Tumblr et j'ai absolument tous mes cessés qui sont répertoriés dessus. En description, ce que je mettrai ce ne seront pas des liens Mediafire mais ce seront des liens qui mèneront vers mes fameux post Tumblr. Là où normalement les liens ne devraient pas mourir puisque ce ne sont pas des liens Mediafire créés par moi-même. En plus ça me demandera beaucoup moins de travail que ce que je faisais avant donc ça c'est cool. Donc pour ceux qui sont inquiets et qui voulaient télécharger des cessés, sachez que je vais refaire des vidéos. Et deuxièmement vous pourrez retrouver tous mes cessés sur mon Tumblr qui est en description. Voilà, il y a tous mes cessés mais je voulais quand même faire quelques vidéos pour cibler vraiment quelques cessés. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'avais fait une vidéo comme ça il y a très longtemps, les liens sont morts. On va faire une vidéo sur tous mes cessés un petit peu surnaturels, fantastiques, qui sortent de l'ordinaire. Je ne vais pas vous présenter des fringues ou des rouges à lèvres quoi par exemple. Je vais vous présenter comme vous pouvez le voir ici des petites oreilles toutes mignonnes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite avec notre petite Lucie. Il faut savoir que tous les cessés hors surnaturels que porte Lucie, donc à savoir les yeux, les taches de rousseur, la peau ou encore les cheveux, seront répertoriés en barre d'infos également. Comme ça si ça vous intéresse, hors le cessé surnaturel, eh bien vous pouvez prendre les taches de rousseur, la peau, etc. Si vous êtes intéressés, pourquoi pas, ça peut être plutôt cool pour vous. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas été avec une petite blonde et d'ailleurs en let's play j'ai encore jamais joué avec de blonde. Et ça me manque, j'aime beaucoup trop les blondes donc voilà, peut-être qu'on jouera avec une blonde bientôt. Je vous propose qu'on commence par ces petites paires d'ailes, ailes, oreilles, je ne sais pas trop comment appeler ça. On a trois formes différentes, on a la forme médium, la forme large et la forme small. Ah, il y a le tournaire qui gronde, je ne sais pas si vous l'entendrez. Et donc du coup c'est trop bien, ça peut faire vraiment quelque chose de très sympa, très 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 joli. J'aime beaucoup trop ces petites ailes-là, donc je voulais vous les partager parce qu'elles sont trop mignonnes. Si j'enlève les cheveux, ça donne ça, donc ça couvre complètement les oreilles de base et on a quelque chose de complètement collé au visage. C'est vraiment assez bien fait je trouve pour un CC surnaturel assez rare. Nous avons ensuite des paires de cornes de différentes formes, différentes formes, différentes couleurs du coup comme je disais. Et voilà, on a plusieurs paires de cornes, très 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 sympa. Donc on a celle-ci, celle-ci aussi qui prend tout le champ, c'est ce que je disais d'ailleurs dans ma première vidéo CC surnaturel. Donc voilà, elle est vraiment très 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 disproportionnée mais j'aime bien. Nous avons ensuite celles-ci qui sont pas mal aussi, toujours avec les mêmes coloris à chaque fois. Celles-ci également, pareil dont on ne voit pas le bout dans le casse. Celles-ci qui sont un peu plus petites. Celles-ci également que j'aime beaucoup, nous en avons des plus petites aussi. Il y en a plein, il y en a vraiment énormément, elles sont très 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 jolies. Puis elles sont bien modélisées aussi, j'aime bien. Et enfin, celle-ci je crois qu'après on n'en a plus. Nous avons ensuite un truc un petit peu plus bizarre qui est inspiré je pense de Final Fantasy Online. Donc ce sont tout simplement des petites paires d'oreilles de lapin. Voilà, donc encore une fois assorties à toutes les couleurs de cheveux qu'on peut avoir. Donc ça c'est génial. Mais ce sont des oreilles de lapin et pareil, on a différentes formes. Ça c'est la forme grande et ça c'est la forme petite. Voilà, si vous préférez les petites oreilles, et bien vous avez des petites oreilles beaucoup trop choues. Regardez, c'est encore une fois, comme je disais, assorties aux cheveux. Et je trouve que ça se fond assez bien, franchement. On voit que c'est pas du maxi match, mais ça va, moi ça me choque pas. Je trouve ça plutôt mignon, plutôt bien fait. Sans cheveux du coup, ça donne ça, c'est vraiment implanté dans le crâne. C'est très 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 sympa aussi. Pareil, j'avais jamais vu ailleurs. Donc je suis très contente de vous montrer ce CC là, que j'adore. Ensuite nous avons ces lunettes qui font assez... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait assez fantasy, assez steampunk aussi. Ce qui est bien avec ce CC, c'est qu'on a aussi une version qui se met sur la tête. Et alors ça je trouve ça génial, je trouve ça très 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 joli. On a différents modèles, on a avec des piques, sans les piques, on peut mettre sur le visage ou pas. Donc c'est vraiment trop trop bien. Ah, on a celui-ci qui est complètement rentré. Qui est peut-être un peu mieux parce qu'au moins on a pas de débordement. C'est-à-dire que le petit élastique passe sous les cheveux quoi. Donc ça fait peut-être un petit peu mieux, je vous l'accorde. On a la même version avec les piques. Et voilà, je trouve ça trop beau. Voilà, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit peu fantasy, etc. On a ensuite cette petite couronne de branches. Alors ça, ça fait plutôt elphique je trouve. Mais bon, ça rentre quand même dans l'univers fantasy. Elle est trop 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 belle. On a trois coloris différents. On a un coloris avec les deux coloris en fait. Un coloris uni et un coloris uni, vous voyez. Et je trouve ça vraiment trop 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 joli. J'aime beaucoup cette petite couronne là. Alors nous avons ensuite ces cornes-ci. Alors personnellement, je suis pas trop fan parce qu'en fait la texture est toute plate. On n'a pas vraiment de relief. Je les garde quand même parce que je me dis que ça peut servir peut-être pour des photos ou voilà. Parce qu'en soi, de loin, je trouve qu'elles rentrent bien. Mais c'est vrai que de près comme ça, voilà, c'est pas mes cornes préférées. Je tenais quand même à vous les présenter parce qu'elles sont là et qu'elles sont quand même sympas dans leur genre je trouve. Alors nous avons ces cornes-là qui sont associées avec un accessoire que je vais vous montrer de suite. Donc ces petites cornes aussi que j'adore. Elles, vous voyez, elles ont beaucoup plus de détails, beaucoup plus de relief. Et en fait, elles sont complètement assorties avec un accessoire qu'on a juste ici que je vous mettrai avec également. Ça rend trop trop bien. Ça aussi, ça fait plus selfique, forêt, etc. Mais j'adore. Je trouve ça trop trop joli. J'aime beaucoup ces petites cornes-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a avec et sans les fleurs selon ce qu'on préfère. Pareil, dans ce genre-là, nous avons des petites fleurs ici. Mais avec la coupe qui va avec, je vous assure que ça rend vraiment bien. Donc c'est cette coupe-ci. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça. C'est le même genre. Ce sont les mêmes fleurs en fait, concrètement. Donc pareil, je vous partagerai les deux ensemble. Mais je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup trop joli. Ça, ça fait vraiment elphique avec des petites oreilles d'elfes et tout. Trop joli, j'adore. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu tous mes chapeaux de sorcière. J'en ai pas énormément mais quand même, je vais vous les montrer. Donc on a celui-ci, en fait, si vous le reconnaissez, c'est normal. C'est exactement le même qu'on a dans le pack Accessoires Effrayants. Sauf que dans le pack Accessoires Effrayants, il y a une petite araignée qui fait un peu cheap au bout. Là, ça fait beaucoup plus sorcière sérieuse quoi. Donc je préfère ce chapeau-là plutôt que l'original. Il est très 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 sympa mais très très simple. Ensuite, on a celui-ci qui a un peu plus de détails, un peu plus de textures, qui est très 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 joli et qui a pas mal de couleurs. Honnêtement, on peut vraiment faire pas mal de choses avec celui-là. Nous avons celui-ci qui est vraiment très original avec sa petite forme en spirale comme ça. Pareil, il est bien texturisé. On a énormément de couleurs, des couleurs avec des dégradés notamment. Nous avons celui-ci que j'adore. Alors lui, ça fait un petit peu sorcière débutante quoi. C'est pas très badass, on est d'accord. Mais je le trouve tellement mignon. Il fait très champêtre, très 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 champêtre. Il y a pas mal de couleurs sur celui-ci également. Trop trop mignon. D'ailleurs, ça lui va trop bien. Je l'aime trop, elle est trop belle. Et on a également cette petite couronne. Donc tout à l'heure, on avait une couronne de branches. Là, on a plutôt une couronne de fleurs qui fait assez elphique aussi je trouve. Et pareil, avec plein 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 de coloris différents. On peut vraiment créer plusieurs ambiances différentes avec un même objet, un même CC. Et je trouve ça trop beau. Elle est trop trop belle comme ça. On passe ensuite aux accessoires. Parce que là, je l'ai pas dit, mais on était dans les chapeaux. Donc au niveau des accessoires, j'ai quand même pas mal de trucs intéressants. Donc ça, je vous l'ai montré, ça va avec les petites cornes. Nous avons ceci. Alors, ça peut paraître bizarre, mais si on veut créer une poupée maléfique ou quoi, qui bouge, qui s'anime, ça peut vraiment être super intéressant. Alors par contre, si vous utilisez ce CC, vous voyez qu'il vaut mieux enlever les cils. Et voilà, j'aime trop ce CC. Ça fait vraiment quelque chose de très très effrayant, je trouve. Alors maintenant, je vais vous répertorier toutes mes oreilles d'elfe. Pour ce faire, je vais lui mettre une coupe de cheveux attachée pour qu'on puisse bien voir en fait les oreilles. Voilà, on va lui mettre cette coupe là. Ça lui va très bien. Donc nous avons du coup ces premières oreilles. Il n'y a rien de spécial à dire. Elles sont très réalistes. Elles sont bien faites. Elles sont bien modélisées. Elles sont maxi-smatch. Rien à dire, honnêtement, rien à dire. Je les trouve extrêmement jolies. Nous avons celle-ci aussi. Donc ce n'est pas tout à fait la même forme, vous voyez. Celles-ci, elles sont vraiment pointues. Comme des oreilles d'elfe classiques qu'on pourrait voir un petit peu partout. Et c'est vrai que celles-ci aussi, elles sont très très bien modélisées aussi. Il n'y a rien à dire, honnêtement. De loin comme de près, ça va super super bien. Nous avons ensuite ce modèle-là. Bon, je n'ai pas choisi la meilleure coupe de cheveux, visiblement, puisque ça passe à travers. J'ai changé de coupe encore une fois. Nous avons donc ces petites oreilles-là qui sont pointues aussi, plus vers le haut. Et ici, ça fait des petites espèces de waves, etc. C'est sympa aussi. Celles-ci, elles sont très sympas. Et nous avons un lot de différentes oreilles. Donc nous avons l'oreille sans bijoux. Et puis nous avons l'oreille avec des bijoux. Ça, ça fait très très World of Warcraft vibes, je trouve. Je trouve qu'elles sont très 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 sympas aussi. Donc très très longues. Et elles sont trop jolies. Donc je crois qu'elles sont téléchargeables ensemble, mais pas séparément. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous le savez. Donc voilà, ces oreilles d'elfes-là, elles sont aussi trop trop bien. Mais c'est pas fini, j'ai encore des oreilles d'elfes. Alors j'ai celle-ci. Alors celle-ci, vous voyez, elles sont un peu moins bien faites. Après voilà, on peut cacher la vraie oreille dans la fosse. Donc ça va, ça peut se faire. C'est pas dégueu. Elle est sympa, cette petite paire d'oreilles-là. Donc elle, elle est complètement descendante. Elle ne monte pas du tout, elle est vers le bas. Nous avons également celle-ci qui est vers le bas, un peu mieux modélisée et beaucoup plus grande également. Et donc ça, je crois que c'est ma dernière. Donc elle est un peu dans le même genre que celle-ci. Mais pareil, elle descend. En fait, elle est plutôt droite. En fait, elle ne descend pas trop, elle ne monte pas trop. Très 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 jolie celle-ci. Vous voyez que j'en ai plein, mais j'en ai plein 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 parce que j'adore ça. Donc voilà, toutes mes petites oreilles d'elfes trop mignonnes. Et je crois que c'est mes dernières. Ouais, ce sont mes dernières oreilles d'elfes. Donc ensuite, on va passer à ceci. Donc il y a version 1, version 2, mais je n'ai pas encore compris quelle était la différence. Donc bon voilà. On va repasser sur cette coupe-ci. Alors, c'est un CC qui est disponible uniquement sur un Patreon. Donc pour ceux qui ne savent pas, un Patreon, c'est un endroit où on peut faire télécharger aux gens des contenus gratuits. Comme des contenus payants. Là, en l'occurrence, ce contenu-là fait partie des contenus payants. Moi, je me suis abonnée au Patreon de cette personne parce que j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça magnifique. Mais voilà, sachez-le, si vous voulez ces oreilles-là, il faut payer. Voilà, il faut s'abonner au Patreon de la personne en question. Mais je trouve que c'est mérité parce que c'est magnifique. J'aurais aimé qu'on ait des colorés associés à toutes les couleurs de cheveux. Mais bon, donc on a du blond ici, du blanc ici. Ici, on a un blond un petit peu plus foncé qui tire vers le haut. Et là, on a des oreilles complètement noires. Avec des poils rouges à l'intérieur. Voilà, donc je les trouve vraiment très jolies. Voilà, c'est payant. Il faut que vous le sachiez. Mais voilà, moi je suis abonnée à son Patreon. Donc j'ai pu les avoir facilement. Et elles sont vraiment trop 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 jolies ces petites oreilles-là. Nous avons d'autres petites oreilles qui sont elles aussi payantes. C'est de la même créatrice qui s'appelle Zouyou. Donc il y a à peu près les mêmes coloris. Vous le voyez. Oh, il y a du violet. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ces petites oreilles-là sont beaucoup trop belles. Ces oreilles-là aussi viennent du même Patreon. Après, il y a des trucs gratuits sur son Patreon. Elles-ci sont gratuites, mais honnêtement, ils ne me semblent pas. Donc elles sont beaucoup trop choues ces petites oreilles-là. Avec celle-ci, on a une grande queue de renard. Enfin, avec plein de queues différentes. Alors ça honnêtement, c'est plus pour des photos. Parce que jouer avec ça, c'est un peu compliqué. Mais il faut dire que pour des photos, ça en jette. C'est vraiment très 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 joli. Vous pouvez prendre les deux séparément. Bien sûr, moi j'utiliserai probablement souvent ces oreilles-là en gameplay. Mais ça, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Nous avons ensuite ces oreilles-là qui rajoutent une queue. En fait, automatiquement, elles sont liées. Donc pareil, ça je sais plus si c'est gratuit ou pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc dans le doute, voilà. Mais je vous les présente quand même. Alors le truc, c'est que cette queue, vous voyez, elle a un défaut de texture. Je sais pas si ça vient de la robe. Non, elle a un défaut de texture ici, un petit peu étrange. Après bon, je pense pas qu'en gameplay, ça puisse forcément choquer. Donc ça, ça fait beaucoup plus penser à un petit renard, par exemple. Moi, ça me rappelle un renard. C'est très 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 mignon. Les oreilles sont sympas aussi. On va passer aux éléments surnaturels dans les détails de peau. J'en ai pas énormément, j'en ai très très peu. Nous avons ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les autres. Oh, elle est trop belle comme ça aussi. Je vais enlever tous les autres pour vraiment me concentrer sur un détail. Donc ce sont des petits poils. Alors, il y a des gens en ce moment sur Twitter qui sont en train de dire qu'il y a plein d'indices sur un pack loups-garous. Honnêtement, j'espère que ça va arriver. En attendant, nous avons des poils qui peuvent être utilisés, pas forcément pour des loups-garous. On a trois textures de poils différentes. Et c'est tout ce que j'ai en fait au niveau des détails de peau. Voilà, j'ai rien de particulier. Au niveau des tattoos, par contre, j'ai un truc que j'aime énormément et que je veux vous partager. Ah non, j'ai plusieurs trucs. J'ai déjà ceci. Alors, je ne sais pas trop à quelles créatures ça pourrait convenir. Mais je pose ça là. Voilà, ça peut être intéressant. On ne sait jamais. Si ça vous donne des idées, je vous montre ça. Mais surtout, l'élément que je voulais vous montrer, moi, c'était ça. Alors ça, ça vient du jeu Final Fantasy, encore une fois, donc 14. Et en fait, ça vient des créatures qui s'appellent les micotes ou les micotés. Je ne sais pas comment on prononce. En fait, ce sont juste des petites lignes sur le visage. Mais je trouve ça trop mignon. Ça fait très fantasy. Ben, Final Fantasy, quoi. Voilà. Je trouve ça très joli. Donc, je voulais absolument vous partager ça. Je trouve ça trop joli. J'adore. On en aura fini, du coup, pour cette vidéo. Voilà, je vous ai présenté mes CC surnaturels que j'utilise tout le temps, que j'adore. On termine, du coup, avec un petit look comme ça, beaucoup trop mignon. Je vous mettrai en description tout ce qui est à savoir pour les CC que notre simée de porte. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Vous le savez, comme à chaque fois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501